... Ici, on se situe au Masazil, c'est dans l'Ariège, au cœur des Pyrénées centrales. Ici, nous sommes dans l'exploitation, elle a 150 hectares. Il y a dessus des bovins viande et des ovins viande. Les bovins, ce sont de race Gascogne, qui est une race locale, et qui a comme avantage d'être très bien adaptée à notre territoire. Les bouchers locaux sont très friands aussi de cette race-là. C'est une viande très tendre, très goûteuse. C'est un élevage traditionnel. On produit nos propres céréales, notre propre maïs, et tous les animaux sont finis et engraissés avec nos propres céréales de la ferme. Les principaux avantages de la PAC, c'est quand même de réguler les prix, au niveau européen, au niveau aussi des prix du consommateur. Les aides de PAC, aujourd'hui, représentent 50% de notre revenu annuel. La PAC a quand même besoin pour nous. Les inconvénients de la PAC, c'est que par rapport à notre élevage traditionnel, il n'est pas assez reconnu. Quand on fait des produits de qualité, que ce soit au niveau des céréales ou au niveau de la viande, et d'importe quelle espèce, on devrait être indemnisé davantage. Ça, c'est un boeuf qui a 5 ans et demi, qui va être abattu d'ici un mois et demi, et qui va partir à un label rouge. Les aides de PAC, on les perçoit par rapport aux vaches mères. C'est-à-dire que nous, déjà, on est pénalisés, puisqu'on a un cheptel de 100 bovins, mais on n'a que 20 vaches mères, donc il n'y a que 20 vaches qui sont primées. Aujourd'hui, les aides de PAC sont plutôt basées sur la quantité, le nombre de bêtes, le nombre d'hectares, et non sur le produit de qualité que l'on peut faire. On a les surfaces enherbées qui sont indemnisées par la PAC, mais ce n'est pas suffisant par rapport au territoire où on est, puisqu'ici, on est sur un territoire qui est argile au calcaire, il y a beaucoup de cailloux. Ici, on a les mêmes règles environnementales que les gardes de la bosse et de la plaine. J'aimerais que tout soit pris en compte par rapport à notre zone de montagne, qui est très difficile. Notre mode d'élevage, on ne peut pas se permettre d'avoir 500 têtes. Et par rapport à notre autonomie des céréales et du foin sec que l'on fait, ça a le mérite d'être pris en charge. C'est parti, c'est parti.